C'est l'été Atnes, ville encastrée dans les monts du Dahra face à la mer. Vieille de plus de 3000 ans, cette ville du littoral chilifois accueille chaque année des milliers d'estivantes venues des vilayas de l'intérieur, mais également des émigrés qui rentrent au pays pour profiter autant des plaisirs de la mer que de moments agréables avec la famille. Cet endroit s'appelle Sidemruan, ce sont les habitants de la région qui nous l'ont montré parce que nous on vient de l'Alma et on le découvre pour la première fois. Nous sommes originaires de Hassim Saoud, avant nous étions en Tunisie avec mon frère et on est venu découvrir cette ville touristique. Je n'imagine pas trouver un endroit aussi beau en Afrique du Nord, c'est vraiment magnifique. La nuit tombe sur la belle ville de Ténès, mais cela n'empêche pas les vacanciers d'apprécier la ville animée le soir par des concerts de musique. Moi j'ai toujours aimé la plage de Ténès et ses habitants, même les soirées ici, sont très agréables. Question sécurité, on est très à l'aise, surtout le dispositif sécuritaire mis en place cette année m'a vraiment surpris. La plage de Ténès est magnifique, l'ambiance est très sympa et les habitants sont très accueillants. Par ailleurs, le langage courant de la ville est bel et bien le langage du poisson. Nul autre endroit d'Algérie ne peut se targuer d'avoir le meilleur rouget de roche ou la belle dora d'argentée, introuvable ailleurs dans la côte algérienne. Le littoral ténésien, avec ses fins rocheux, offre en effet une riche flore et un habitat idéal pour les grandes espèces de poissons de la côte ténésienne.